Arriver à l'année finale, ce serait normal pour cette équipe. Je crois que c'est cycle de progression. Nous en avons la capacité, nous en avons le potentiel, puis la progression que nous avons fait de 2010 à aujourd'hui. Donc je crois que chaque sortie du Sénégal d'aujourd'hui montre que l'équipe est en progression. Maintenant, c'est là qu'il devrait être confirmé sur cette pandémie de 2019, qui sera vraiment une capacité très compliquée de réussir ici, où il y a plusieurs équipes aujourd'hui qui sont capables de la rapporter. Concernant la question sur la Tanzanie, nous ne sous-estimons qu'une équipe. Nous savons que si la Tanzanie est là, parmi les 24 nations, c'est que c'est la bataille des fermements. En Afrique, les vacations sont difficiles, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut voyager dans des conditions difficiles, jouer sur des terrains moindres, par quoi, qui frisent l'impact de l'arrivée. Et je sais que les 24 pays qui sont là, c'est parce qu'ils ont trié pendant un an et demi pour être là où ils sont. Nous sommes le Sénégal et nous avons désagrément à faire vouloir. Nous avons accueilli beaucoup d'expérience de la Cannes 2017, de la Coupe du Monde 2018, et aujourd'hui, la Cannes 2019, avec des éliminatoires quasiment parfaits. Donc, on nous donne beaucoup plus de confiance. Mais nous, sous-histoire de la Tanzanie, nous savons qu'ils jouent de grosses individualités. Samatar a fait partie de Moussouba et d'autres joueurs excellents aussi. Il faut surveiller les gens en tant que l'équipe, mais surtout, ils ont aussi un entraîneur, un collègue, et un football africain. Donc, il a fait partie de gagner une grande enquête migéria. Donc, nous avons dans ce match-là vraiment beaucoup de confiance, et surtout, beaucoup de respect pour la France. Excellent joueur, ça m'appelle. Donc, il était présenté. Je crois que son talent, il est en train de le montrer. Il l'a montré durant toute la saison en Belgique. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe Tanzanielle, ce n'est pas seulement que Samatar. C'est un bloc très costaud, c'est un bloc très solide, capable de défendre ensemble, mais capable aussi de juger. Cette équipe ne fait pas que défendre. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de Samatar, il y a Moussouba aussi ce qui joue au Maroc, qui n'est pas encore reconnu par l'État qui a l'air. Donc, nous savons que nous avons deux joueurs capables de faire la différence à tout moment. Donc, on s'enlève. L'Algérie, qu'on s'enlève comme le Sénégal, je pense que c'est vous qui me le dites. Parce que je ne pense pas qu'il y a un vétéran dans le monde du football. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que l'Algérie, ils ont une belle équipe. Ils ont des joueurs expérimentés, comme le Boucher l'a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est un bon mot. Mais de toute façon, nous, le Sénégal, on est en mission ici. On sait ce qu'on doit faire et on sait aussi ce qu'on doit faire. Et on est préférés à ça. Tout à fait. Je crois que ce qu'on demande à nos joueurs, je suis le premier à leur dire tout le temps à n'appartir. Ils doivent aujourd'hui nous apporter leur expérience en club. Ils doivent nous apporter aujourd'hui leur équipe en club. Aujourd'hui, je pense que c'est tous mes joueurs destinés dans des grands clubs. Parce que c'est dans ces grands clubs-là qu'ils peuvent emmagasiner le maximum d'expérience pour pouvoir appeler l'année avec l'équipe nationale du Sénégal. Et effectivement, quand des garçons comme Smé Lassar, des garçons comme Baillan, des garçons comme Papa Léonigaye, Bailligaye qui ont gagné des titres, ça domanait bien sûr. Tout ça, c'est en plus pour la progression de notre équipe nationale. Et comme je vous l'ai dit, jouer dans ces clubs-là, c'est jouer dans le football dominant. Et venir récimer, ce sont nos organisations aussi avec l'équipe du Sénégal. Donc, avoir ces joueurs-là avec leur expérience en club, pour venir nous l'amener dans notre équipe nationale, c'est véritablement un plus. OK. Deux dernières questions. Il y a là d'abord. Je ne sais pas comment je veux dire. expliquer ou prendre le mot novice. J'ai envie de dire que l'entraîneur que j'étais en 2015, c'est le même entraîneur que je suis aujourd'hui. L'entraîneur que j'ai été en 2017, c'est le même entraîneur que j'ai été en 2019. J'ai la même philosophie, j'ai mes conditions que j'ai envie de mettre en place des joueurs. Et il y a une coupe du moins deux qui est là, effectivement, un cap de finalisme, c'est d'une coupe d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes forts de ces vécu, forts de ces expériences-là. Donc, je crois que la seule chose qu'a changé, c'est que ça met l'oxygène de 500 mètres, c'est tout. Donc, la dernière question, c'est pour le joueur. Qui a une question pour le joueur, pas pour le coach ? Non, pas pour le coach, pour le joueur. Je veux une question pour le joueur. Non, là. Là, pour le joueur. Je pense que la seule solution, c'est de s'adapter. On a vu le passé qui s'est passé hier soir. On a vu comment les gens se renseignent, parce que c'est dur à 22 heures. Imaginez nous, les choses qui vont durer à 16 heures. Ce ne sera pas passé. Mais bon, on a un saut médical pour ça. On va passer de bien récupérer, de bien gérer. De bien gérer aussi pour mieux dormir. Mais les efforts sur le terrain, il faut se donner à fond. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un peu gentil. Et pour ça, on doit assez souvent s'adapter. Ok, le coach a accepté de prendre une autre question. Oui, bien sûr. Est-ce que, si vous devenez aujourd'hui, dans le du match, pour la règle de l'éducation, pour la recherche de l'éducation, pour la recherche de l'éducation ? Je crois que nous prenons les matchs les uns après les autres. Chaque match, c'est la sacré réalité. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'avoir autant de candidats que je vais pas en plein. Donc, ces matchs-là, il y aura 11 jours qui seront là. Le prochain match, il y aura une autre philosophie. Et l'autre jour, peut-être, ils seront là. Je crois que la progression sur cette éducation nationale-là, c'est même plus parler du milieu de l'éducation, mais surtout du milieu de l'éducation, c'est aussi du collectivité. Et ça, c'est très important dans le football. Ok, je vous remercie. Coach, merci. Capitaine, merci. C'est la fin de votre conférence de presse. Et nous vous souhaitons bonne chance au Sénégal.